Je dois malheureusement commencer cette intervention par l'expression d'un profond regret. La présidente de l'Assemblée nationale, qui aime à se draper dans un costume de défendresse des libertés parlementaires, a décidé de censurer les amendements visant à rétablir l'article 1er de cette proposition de loi. C'est un fait inédit. Il est loin le temps où la présidente de l'Assemblée nationale déclarait, c'était en décembre 2022, dans un entretien à la Voix du Nord, je cite, « Je considère qu'il faut débattre sur le fond et qu'il ne faut pas utiliser des techniques procédurales d'obstruction pour éviter finalement le débat. » C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'une présidente de l'Assemblée nationale écarte des amendements reprenant une disposition déclarée deux fois recevable, une première fois par le bureau de l'Assemblée nationale lors du dépôt et une seconde fois par le président de la Commission des finances. C'est une faute politique grave dont la présidente de l'Assemblée nationale ne mesure pas encore toute l'étendue des dégâts politiques et institutionnels. C'est une nouvelle étape dans l'abaissement de l'Assemblée nationale qui sortira meurtrie de cette législature. En effet, vous n'avez pas seulement déclaré irrecevable, Madame la Présidente, tous les amendements visant à rétablir l'article 1er, mais la quasi-totalité des amendements sur ces derniers, de façon à ce qu'il n'y ait pas de vote. Bravo pour le déni de démocratie. Pire, vous avez procédé de manière sélective et partisane à ce contrôle de recevabilité. La proposition de loi que je vous présente ce matin était pourtant une chance, une chance pour l'Assemblée nationale de retrouver sa raison d'être. Soutenue par de nombreux parlementaires, issus des six groupes de l'opposition, la proposition de loi apportée par notre groupe visait à supprimer le tristement célèbre article 7 du projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour 2023, devenu article 10. Trois raisons justifiaient selon nous la suppression de cet article qui repousse l'âge d'ouverture des droits à la retraite à 75 ans. Une première raison de justice sociale. Où est la justice lorsque l'on fait reposer les fameux 17,7 milliards d'économies d'ici 2030 sur le dos de nos concitoyens les plus modestes et sur les femmes ? Je remarque d'ailleurs que plus personne dans la minorité présidentielle n'ose parler de la justice de cette réforme, contrairement aux éléments de langage qui avaient été développés depuis janvier dernier. La seconde raison est que cette réforme n'assure même pas un équilibre durable des comptes des régimes de base de retraite. En 2022, la situation de ces dernières n'est d'ailleurs pas si catastrophique. Le premier projet de loi d'approbation des comptes de la Sécurité sociale pour 2022 estimait le déficit de la branche vieillesse, y compris le Fonds de solidarité vieillesse, à 2,5 milliards d'euros, soit 1% des dépenses. Ce léger déficit est loin des abîmes budgétaires qui accablent notre pays. A titre de comparaison, la branche maladie est en déficit de 21 milliards, ce qui représente près de 10% des dépenses engagées par cette branche. Quant au budget de l'État, c'est plus catastrophique encore, puisqu'il s'établit à 151,4 milliards d'euros en 2022, soit près de 30% des dépenses. Vous parlez d'irresponsabilité, mais c'est vous les irresponsables. Et pourtant, même en faisant cela, vous ratez votre cible, comme le relève la Cour des comptes dans son dernier rapport d'application des lois de financement de la Sécurité sociale. Votre réforme consisterait, suprême paradoxe, un surcoût en 2024. Vous criez aux mensonges, mais c'est vous qui mentez aux Français. Vous mentionnez 17,7 milliards d'économies, mais vous omettez de mentionner l'impact budgétaire de la réforme sur les autres branches et les autres politiques sociales. Certes, ce n'est pas sur cette question que les documents du gouvernement sont les plus dissers. On parle de près de 3 milliards d'euros supplémentaires de dépenses pour l'UNEDIC, pour les départements et pour la branche maladie. 3 milliards d'euros, c'est près d'un tiers des économies auxquelles vous prétendiez à l'horizon 2027. Le sérieux budgétaire que vous revendiquez n'est qu'une apparence. La troisième raison, enfin, qui justifie notre proposition de loi, c'est que la procédure adoptée pour promulguer cette loi constitue un double déni de démocratie. Déni de démocratie sociale, mais aussi déni de démocratie représentative. Nous sommes les représentants du peuple. En effet, l'article 1er de l'article 24 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose, je cite, « Le Parlement vote la loi, il contrôle l'action du gouvernement ». Est-ce la démocratie que vous craignez, ou simplement de vous être trompé ? Concernant la démocratie sociale, je tiens à signaler, mes chers collègues, et que les partenaires sociaux ont beaucoup mieux géré le régime complémentaire de retraite à Girc-Arco que l'État ne l'a fait pour les régimes de base. Il est donc faux de prétendre que les partenaires sociaux ne sont pas capables de prendre des dispositions courageuses et responsables. En second lieu, tous les syndicats auditionnés nous ont affirmé que les consultations organisées par le gouvernement n'ont donné lieu à aucune concertation. Tout était déjà décidé. Considérer que les corps intermédiaires doivent être affaiblis et contournés constitue une énorme erreur. C'est pourquoi notre proposition de loi confie à titre principal aux partenaires sociaux le soin de trouver les modalités de financement de notre système de retraite qui soient pérennes, équitables et qui ne pèsent pas uniquement sur les plus précaires. La conférence de financement inscrite à l'article 2 dont nous proposons d'adapter le calendrier pour que le prochain PLFSS puisse intégrer ses propositions est une manière, mes chers collègues, de sortir par le haut de la crise sociale dans laquelle la réforme des retraites nous a plongés. Crise sociale mais aussi crise politique. Je me permets de rappeler ici à cette tribune que la loi promulgée par le Président de la République n'a jamais fait l'objet d'un vote à l'Assemblée nationale. Ce n'était jamais arrivé lors des précédentes réformes des retraites. Tout l'arsenal de dispositions constitutionnelles a été mis en branle pour éviter le vote. Si le gouvernement avait mis autant d'énergie pour réduire nos dépenses publiques que pour entraver ce vote, mes chers collègues, notre pays serait bientôt excédentaire. Après tout cela, quelle est la légitimité d'une réforme sur laquelle jamais les députés réunis dans cet hémicycle n'ont pu se prononcer ? Quel est ce cheminement démocratique dont parle le Président de la République qui fait l'économie des représentants du peuple ? D'autres pistes pouvaient pourtant être poursuivies. Notre groupe n'a jamais nié l'existence à moyen terme d'un problème de déficit de notre système de retraite qui, comme je vous l'ai montré, demeure en dépit de votre passage en force. Nous avons fait des propositions en faveur d'une philosophie tockvillienne qui visait à encourager plutôt qu'à imposer, à accompagner le mouvement d'augmentation progressif de l'âge effectif de départ à la retraite, qui d'ailleurs atteindra dans tous les cas 64 ans à la fin de cette décennie, plutôt qu'à contraindre les Français par une réforme verticale, injuste et inefficace. Votre refus du dialogue, les stratagèmes constitutionnels que vous avez employés ne laissaient plus qu'une option, celle de démontrer par un vote que votre réforme des retraites n'entraînait pas l'adhésion de l'Assemblée nationale ici réunie. Mais là encore, la peur l'a emporté sur la raison et le passage en force sur le dialogue. En dépit d'un usage constant, des amendements qui auraient été jugés recevables dans d'autres circonstances ont été censurés. Ce qui se joue aujourd'hui, que nul ne s'y trompe, c'est la légitimité de votre réforme et plus généralement de votre politique. C'est une initiative parlementaire qui n'a pas à être conditionnée à l'accord du gouvernement pour que l'Assemblée nationale puisse simplement voter, ce qui est sa raison d'être constitutionnelle. J'avais pu dire en Commission des Affaires Sociales que le dépôt de cette proposition de loi était un pari sur notre intelligence collective, notre capacité à bâtir des solutions solides, rigoureuses et justes, pour assurer la pérennité de notre système de retraite, auquel je veux croire que nous sommes tous attachés. Elle n'est plus que jamais le refus de l'abaissement de la démocratie représentative. Je vous mets en garde solennellement, mes chers collègues. Nous ne sommes que de passage ici et que de cet abaissement du Parlement ne peut ressortir que des intérêts pour nos institutions et dans le pire des cas, colère et violence. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. La parole...